C'est de Man qu'une toute jeune entreprise compte bien se faire entendre dans le monde de la production musicale. Je m'appelle Violette, je suis co-gérante du Label Ecbelec et j'ai en charge la partie administrative du Label, c'est-à-dire la paie, la gestion, les contrats, tout ça. Moi c'est Stéphane, je suis co-gérant du Label Ecbelec et j'ai en charge toute la partie communication, développement et tourneur des différents groupes de musique avec lesquels on travaille dans le Label. Moi c'est Frédéric, l'arc événementiel, créateur et organisateur d'événements et je suis aussi dans la partie commerciale du Label Ecbelec. Nous avons créé le Label Ecbelec avec Violette il y a deux ans maintenant, tout d'abord pour pouvoir nous permettre de développer le groupe de musiciens Macadam Bazar avec lequel nous travaillons depuis bientôt sept ans et surtout aussi pour nous permettre d'intégrer un petit peu le milieu culturel de la région et intégrer différents groupes et développer un catalogue d'artistes et produire et diffuser et créer aussi des spectacles au sein de la région. Alors c'est vrai que dans le 04 il y a peu de structures de production, ceci dit il y a un riche vivier de groupes, de musique actuelle et de musique émergente et de spectacles en tout genre, pas mal de petites enfances et c'est pourquoi il nous paraissait important de participer à l'aide au développement de la culture dans le 04 et en région PACA. Tout à fait, on commence à avoir un catalogue qui se remplit surtout par cette année. Jusqu'à maintenant on était vraiment concentré sur un groupe, ce qui nous prenait beaucoup de travail, mais on a décidé pour notre développement vraiment de s'intéresser aux différents groupes, comme le disait Violette tout à l'heure, qui sont nombreux dans notre région. Et c'est pour ça que nous avons intégré, nous commençons à intégrer le groupe Tchao Tampan, qui est un groupe aussi de musique actuelle bien montant ces dernières années. Nous avons Yohannes Trio, nous travaillons avec Organisette Bazar et encore différents groupes auxquels nous sommes en train de faire appel et de proposer nos services pour les aider à se développer. Pour l'instant on ne cherche pas un type d'artiste en particulier, on s'ouvre à tous les groupes qui sont volontaires pour travailler avec nous. Donc c'est vrai qu'on a un premier noyau, on va dire, de proche, où c'est des musiques actuelles avec une petite connotation plus ou moins slave et traditionnelle, assez rock quand même. Et là, petit à petit, il y a d'autres groupes qui arrivent, il y a notamment de la pop, il y a des musiques traditionnelles bas alpine, enfin bref, il y a un fort melting pot. Alors c'est vrai qu'au début on est venu dans le 04, en tout cas dans le pays de Fort Calqué pour des raisons personnelles, on a posé nos valises ici un peu par hasard. Et finalement, ce qui aurait pu se présenter comme un handicap dans un pays rural comme celui-ci, c'est devenu une force et c'est ce qui nous a un peu lancé dans l'aventure. Comme dit Lilette, ça a été une force aussi justement de voir un petit peu tout l'esprit culturel qu'il y a ici et qui est très large. Et donc ça nous a motivé à développer encore plus d'entreprises et on a eu beaucoup de soutien par rapport à tout ça. Donc ça aurait été peut-être plus simple dans une grande ville avec autant d'acharnement que l'on met, mais ici c'est aussi plus facile de travailler en collaboration avec plein d'autres entreprises qui sont un peu comme nous. Dans cet esprit de développement aussi du label et pour essayer d'avoir une ouverture un petit peu plus grande sur l'international et autres, Cette année, on a eu la chance de pouvoir rencontrer Luciane, que vous avez vu tout à l'heure, qui fait partie des jeunes entrepreneurs européens, ce qu'on appelle le programme Erasmus, et qui nous a permis d'être une structure d'accueil pour ces jeunes entrepreneurs et de pouvoir essayer de nous développer grâce à ses compétences et ses connaissances à l'Europe. Il y a Frédéric aussi, qui est une très ancienne connaissance, donc on se connaît depuis plus de 15 ans, qui est revenu dans le monde événementiel et qui, grâce à sa structure s'appelle Arc Événementiel, va nous aider à nous développer aussi toute la partie commerciale et aller sur les routes où on ne peut pas nous forcément aller, mais lui il aime ça. Je suis oublié, même les visages de mes habits, et je suis retourné en...